Et salut à tous c'est Megavolt, on se retrouve aujourd'hui sur la troisième vidéo sur le jeu Pokémon TCGO Et aujourd'hui nous allons combattre Julie pour réussir à obtenir tous les decks qui sont disponibles Vous allez voir c'est relativement simple Moi j'ai choisi donc un deck plante et en face nous allons avoir un deck, nous allons savoir ça tout de suite, un deck combat Alors je commence donc bien sûr par mettre de l'énergie sur mon Pokémon, donc le Marisson Et je lui mets un casque comme ça en cas d'attaque je récupère à chaque fois deux cartes Donc je vais un petit peu vous montrer comme dans la première vidéo, donc des petites astuces pour réussir à vaincre Et puis après donc vous pourrez vous même vous faire vos propres idées, vos propres stratégies Donc là je me prends 10 de dégâts et je récupère deux cartes Plus ma carte d'avant partie, donc là je rajoute une énergie sur ce Pokémon Il m'en faudra quatre pour pouvoir faire l'attaque principale Excusez-moi j'ai un petit peu la voix en rouée Donc toujours important de regarder les attaques et les Pokémon qui sont en face Pour pouvoir établir des stratégies d'attaque ou de défense ou même de retrait Donc là deux, donc je fais 20 de dégâts Et lui, je dis oui à chaque fois mais bon même si c'est une fille on s'en fout c'est beaucoup plus simple L'adversaire se soigne Hop là je me suis pris des dégâts et bien sûr je récupère deux cartes Alors on va mettre celui-ci et une énergie sur notre Pokémon Qui va pouvoir ensuite danser en frotte plus tard Sur le Pokémon de changement, on va l'appeler comme ça, c'est beaucoup plus simple On voit donc qu'on peut attaquer On va pas, oh peut-être si, allez hop Et je veux que tu prennes Je regarde un petit peu Voilà Donc l'avantage de faire ça c'est que lui ne peut pas me faire de dégâts Mais moi je peux continuer à lui en faire Donc là on est à 10, bah ça sera 10 tout simplement Donc lui il met l'énergie Il va piocher peut-être deux cartes Non Alors Donc on met un marisson directement dessus Et je vais pas le faire évoluer tout de suite Bon même là si c'est une IA Donc l'IA s'en fout totalement Mais toujours garder le petit effet de surprise Ça c'est toujours important Parce que l'autre, en fait le joueur adverse Sa façon de penser Pour la plupart des joueurs Ils peuvent établir des stratégies Par rapport à ce qu'ils voient En fait ce qu'ils ne voient pas Ils peuvent pas l'imaginer Ils peuvent si l'imaginer Mais dans ce cas là On rentre dans un niveau un petit peu supérieur Mais la personne va réagir instinctivement Par rapport aux cartes qu'elle a en face Et aux possibilités C'est sûr que si on a par exemple Un Pokémon qui n'a besoin que d'une seule énergie Genre le Magikarp Et qu'on voit que son adversaire par exemple Va lui mettre 2, 3 et 4 énergies Sans aucune raison Là on se dit Ok il y a un Léviator qui va arriver Ça c'est téléphoné Mais sur un Pokémon Qui a à peu près Les mêmes besoins énergétiques Que son évolution Le fait de le garder comme ça Et l'autre il se dit Ok donc le prochain Par exemple je peux faire Je sais pas je n'importe quoi 60 de dégâts Ou 70 Et puis le Pokémon en face Il a 50 ou 60 points de vie Il est confiant Il se dit bon ben voilà Au prochain coup Lui il pourra peut-être me faire 10 ou 20 dégâts Je peux tenir 2, 3 coups Et puis en fait Au moment où vous placez Votre Pokémon Parce que le précédent S'est fait détruire Vous placez l'évolution Et là en un coup Vous pouvez l'aminer Voir deux coups Et comme vous avez Beaucoup plus de points de vie Il suffit en plus Que vous ayez derrière Des cartes Pour vous soigner Et puis là C'est tout bénef Donc là on écrème Un petit peu le jeu On récupère des cartes énergie Là effectivement On en a besoin Mais ça permet toujours D'avoir moins de chances De tomber sur une carte énergie Voilà on pioche 3 cartes Donc là on a une attaque Qui est assez intéressante Elle permet de faire 20 points de dégâts Mais surtout d'entraver Une des attaques De l'adversaire Donc quand l'adversaire Avec une seule attaque Il peut tout simplement Ne pas jouer Il ne peut pas jouer En fait voilà Il ne peut pas attaquer Donc tant que je fais Cette attaque là Effectivement Je vais lui faire Seulement 20 dégâts Effectivement Il peut battre En retraite Ce qui n'est pas toujours Le cas Là c'est le cas Mais ce n'est pas toujours Le cas Mais surtout C'est que je l'empêche Totalement d'attaquer Donc au lieu de lui faire 60 ou 80 Peu importe Et risquer de se faire Détruire son Pokémon En deux coups Par exemple Là effectivement C'est un petit peu plus long Mais ça permet quand même C'est un petit peu Comme la mer en fait Elle ne va pas détruire 500 mètres de falaise D'un coup Mais elle va grignoter Au fur et à mesure Et puis au final Ce sera beaucoup plus Dangereux je dirais Que toute autre chose Donc pour l'instant Je tank Je tank Je tank Il n'a même pas mis Sur celui-là De toute façon Même si il avait mis Sur son Pokémon De devant Il ne peut pas attaquer Il ne peut pas attaquer Même s'il pouvait faire 1000 de dégâts Ça ne lui servirait pas A grand chose Voilà Il est KO Même s'il est KO On doit quand même L'empêcher d'utiliser Une attaque Donc ça ne sert strictement à rien Ok Donc là pour l'instant J'évalue Mes chances De gagner Plus de 80% On va dire Même qu'avec C'est moins sûr D'avoir gagné Donc après Par la suite Je ferai Des combats Contre d'autres D'autres personnes Des personnes réelles Et puis On fera également Ce qu'on fera On fera également Des ouvertures de deck Comme ça Vous pourrez voir Les différentes cartes Que je récupère Et puis Si ça vous intéresse Également De pouvoir Me combattre En combat amical Bien sûr Il n'y a pas de problème De mémoire Je crois que mon pseudo C'est Gamzee De toute façon C'est marqué en bas à droite Donc n'hésitez pas Donc n'hésitez pas A me demander En tant qu'amis Et ça sera Avec grand plaisir Que je ferai Des combats Contre vous Et même si vous le souhaitez On pourra même Faire des combats Filmer C'est à dire que Si vous de votre côté Vous avez la possibilité De filmer Ça sera encore plus sympa On aura les deux points de vue Et on pourra même Faire chacun une vidéo Avec le lien Vers l'autre vidéo Ce qui pourrait être Très sympathique Bon après Si vous ne pouvez pas filmer On fera le match On pourra le faire En trois fois Par exemple Ce qu'on pourrait appeler Un deux matchs gagnants C'est à dire que Dès qu'il y en a Une personne sur les deux Qui remporte Deux des trois matchs La partie est considérée Comme gagnée Parce que sinon Ce n'est pas drôle Si on tombe sur Une mauvaise pioche De deck Comme ça m'est déjà arrivé Une fois De démarrer avec Un pokémon Avec 30 points de vie Et au premier tour Me prendre 40 points de dégâts Et n'avoir aucun autre Pokémon derrière Donc c'est Quand même assez Assez frustrant Donc on continue Tout doucement Mais on va y arriver Je pense que d'ici Quelques minutes On devrait pouvoir Terminer la partie Allez lance soleil Comme ça Je lui fais 70 de dégâts Alors pourquoi est-ce que J'utilisais lance soleil Maintenant Tout simplement C'est parce qu'il n'a pas La possibilité De m'attaquer Donc je ne vais pas L'empêcher De faire une attaque Qu'il ne peut pas faire Parce qu'il lui fallait Trois points d'énergie Et c'est ça Qui va nous permettre De gagner du temps Plutôt que de faire 20, 20, 20, 20 Donc là Je choisis Deux cartes Qui peuvent m'intéresser Donc piocher une carte Non c'est une carte Que je vais utiliser Piocher une carte Est quand même toujours Quelque chose d'intéressant Ainsi que la fermière joelle Je crois que c'est d'ailleurs C'est mes deux cartes préférées Et puis également Le N Que j'aime beaucoup Alors Je réfléchis une seconde Allez hop là Donc là effectivement Il aurait pu m'attaquer Au prochain tour Mais étant donné Que je lui faisais Plus de dégâts Qu'il n'avait de point de vie Techniquement Au prochain tour Quand tu es KO Tu ne peux pas attaquer Donc là c'était 100% gagnant Et là Je me suis fait 100% détruire C'est pas grave On a un Pokémon De rechange Voilà On va préparer le suivant Donc lui Il nous faut Une énergie plante Et deux énergies incolores Donc quand je dis incolores Ça peut être plante Mais ça peut être également N'importe quel type d'énergie L'avantage étant bien sûr De pouvoir mettre Des doubles énergies incolores Et là On gagne énormément En efficacité Donc là je lui fais Lance soleil Il lui fait 80 points de dégâts C'est ce qui me semble Être le plus intéressant Pour la partie Là il me fait 100 dégâts C'est pas grave No problemo Qu'est-ce qu'on va pouvoir Faire ensuite Voilà Quitte après utiliser Un blindé de pique Comme tank C'est pas très grave Donc là On soigne de 60 Et je peux encore Soigner de 30 Voilà Ce qui fait Qu'il ne nous reste plus Que 10 points de dégâts Et on va lui refaire Après 82 dégâts Dans la tête Là il nous manque Deux énergies plantes Et 8 Et 8 16 Sauf qu'en fait Il se protège Donc on n'a que 120 Sur 150 Et je suis Chaos Je me suis Pas soigné totalement Et j'ai perdu Deux cartes Inutilement Bon Là on est un petit peu Plus dans la panade Donc Sachant que Si nous attaque Il se prend des dégâts Donc il va nous en faire Certes Mais il va s'en prendre aussi Et comme on a besoin D'énergie On va récupérer Deux énergies plantes Et là on va accélérer les choses Parce que la partie S'éternise un petit peu Donc Là normalement Au prochain coup Il est KO Moi après je mets l'énergie Et je vais pouvoir attaquer Des petits pokémons Des petits On met des pokémons Sur le vent Pour Parce que Sécurité Sachant que des fois C'est pas forcément Toujours la meilleure idée Donc là je sacrifie Une énergie plante Et je récupère Donc trois cartes Dans un feuilleton Qui je vous le rappelle Avec une carte Énergie Peut faire 20 dégâts Et bloquer L'attaque de l'adversaire Donc on va attendre Donc on va attendre le prochain coup Le jeu Pokémon jaune Sur Game Boy Color Prenez soin de vous Jouez bien Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501